Hello les amis, comment ça va aujourd'hui ? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un truc, vraiment, il est temps de le faire, vous voyez, c'est de ranger ma pièce maquillage. Franchement, c'est catastrophique, j'aimerais vraiment ranger pour ensuite faire un tri. Dans une autre vidéo, je le ferai avec vous, c'est promis parce que je vais trier de ouf. Donc c'est pour ça que je... T'avais compris ou pas ? Genre du tri, t'as la flamme de te maquiller, de te te coiffer et de te mon pyjama, on est d'accord, on m'en tenue confortable. J'ai revu en fait hier soir des prises de ma vidéo de ma pièce maquillage, je suis essoufflée, je suis désolée, je suis malade, j'ai une laryngite, je sais plus comment dire à chaque fois, je galère. Vous savez, d'abord Lily, ensuite Tanguy, ensuite moi, ou d'abord Tanguy, ensuite Lily, ensuite moi, je sais plus trop, c'est un peu flou. Et ensuite ça recommence, c'est vraiment compliqué en ce moment. On va ranger, mais avant, reminder de ce qu'était ma pièce maquillage une seule fois, c'est-à-dire quand j'ai tourné ma vidéo, ça a dû rester 3 jours comme ça, je vous montre. C'était quand même vachement sympa, non ? Est-ce qu'on n'a pas envie que ça redevienne comme ça ? En plus, aujourd'hui, j'ai pas le choix parce que demain, j'ai des TikTok à faire dans cette pièce maquillage, donc vraiment, pas le choix, il faut que je range. Je vais vous montrer une vue globale, je n'ai pas encore vue, c'est vraiment une catastrophe. Ok, donc là, je suis collée à la porte quand on rentre, c'est comme ça, j'ai honte, mais c'est pas grave, je suis contente qu'on le fasse ensemble, vraiment. Les lunettes de vue, elles sont là-bas, à force de les laisser traîner partout, je les ai rayées, j'ai un côté où mon focus des yeux se fait sur la rayure, du coup, j'ai encore plus mal à la tête. Ici, on a la coiffeuse, là-bas, c'est comme ça, là, je n'arrive même plus à fermer les tiroirs, vraiment, oui, là, c'est pas très compliqué. Là-bas, il faut vraiment que je re-range, ici, c'est le bazar, là-bas aussi, là-bas, je peux vraiment pas le fermer, le tiroir, en fait, il est coincé, en dessous, c'est trop chargé, du coup, c'est coincé. Avant, là, c'était tout nickel, enfin, c'est trop dommage. Je vais faire quelque chose, il y en a partout par terre, là, pareil, ici aussi, ici aussi, donc, vraiment, il faudrait faire quelque chose, là. Avant de commencer, je vais prendre ça, et on va parler offre du Black Friday. Là, c'est bien bongé, à l'intérieur, je fais des catégories, quand même, je m'y retrouve dans mon bazar. Ici, j'ai 10 produits de la marque By Beauty Bay, donc, du site Beauty Bay, je vous en ai déjà parlé plein de fois. En fait, en ce moment, c'est le Black Friday, et en plus, j'ai un code promo de moins 10% qui est cumulable, donc, c'est trop cool. C'est énormément de produits dont je vous ai déjà parlé, c'est vraiment mes faves, faves, je me suis limitée à 10, parce que, franchement, sinon, c'était beaucoup. En ce moment, c'est le Black Friday, donc, trop cool, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Bon, je vous mets deux autres produits supplémentaires, mais parce que ça vaut vraiment le coup. Vous savez, c'est les outils que je utilise très souvent, et bien, pareil, pour le Black Friday, et avec mon code, franchement, c'est trop intéressant. En plus, hors solde, déjà, c'est vraiment les plus intéressants en termes de tarifs que je connaisse, et franchement, ils sont trop bien. Vous l'aurez compris, une partie de cette vidéo est en collaboration avec Beauty Bay, et franchement, c'est tellement un bonheur, cette collaboration. Je suis tellement contente de pouvoir vous en parler, comme ça, régulièrement, en travaillant avec eux. Je commande très souvent sur le site, donc, c'est vraiment trop cool. Si jamais vous connaissez pas Beauty Bay, en fait, là, je vais vous présenter vraiment du make-up de la marque By Beauty Bay. Donc, c'est la marque de Beauty Bay, qui est super abordable, vegan, cruelty free, vraiment, j'ai rien à dire. C'est vraiment une marque excellente, et elle est vraiment abordable, et encore plus, en ce moment, avec le Black Friday, plus mon code qui est accumulable, vous pouvez trouver énormément de marques qui sont difficiles à trouver sur le site. Ça m'arrive très souvent de commander des marques qui sont absolument introuvables ailleurs, très, très difficiles à trouver, donc c'est trop cool. Et je vais donc passer à ma sélection de 10 produits make-up, la palette New Mood, je vous en ai parlé, je crois, sur la chaîne, il y a peut-être deux mois, quelque chose comme ça. Vous avez un miroir et les couleurs qui sont juste ici, elle est vraiment trop, trop jolie. Celle-ci, je vous l'ai pas encore montrée en action, je la trouve vraiment magnifique. Le soleil fait que partir et revenir, c'est super pénible. C'est la Love Note, elle est dans les tons de rose, de violet, de lila, elle est vraiment très, très belle. Bronzer et highlighter, dont je vous ai déjà parlé, je vous mettrai mes teintes, si jamais vous voulez, en barre d'infos, vraiment mes teintes, bref. L'highlight, si vous cherchez des highlighters très, très highlightés, j'ai envie de dire, genre, ils sont vraiment ultra brillants et franchement, ils sont sublimes. Je vous recommande vivement ceux de By Beauty B parce qu'ils sont vraiment excellents, il faut vraiment aimer les highlighters à highlight. Mon bronzer Pref, c'est la teinte faune, absolument parfaite. C'est vraiment des produits super pigmentés et tout, parfait. Le Plumpling, alors normalement, il est complètement transparent, mais je l'ai un peu ravagé. Je le mets souvent par-dessus un crayon à lèvres et il est super. En fait, si vous voulez, ça va discoter un peu et ça va vraiment plumper les lèvres. C'est le meilleur que je connaisse. Le crayon que j'utilise absolument tout le temps, c'est la teinte toast et en fait, je les associe très souvent ensemble. Il est vraiment joli, moi, il est vraiment parfait pour mes lèvres, ma carnation, ce que j'aime, etc. Je l'adore. Et très souvent par-dessus, je mets le lipstick gelato. Je le mets souvent au centre des lèvres, il est trop joli. Je crois pas que je vous ai déjà parlé de ce gloss. La pigmentation est vraiment dingue. Regardez-moi ça, c'est un gloss. Le liner noir feutre, vraiment le plus pratique selon moi, c'est vraiment les liners feutres. Il est vraiment très bien noir. Et pour finir, les eye shadow comme ça en crème. Donc c'est, ouais, les liquid eye shadow. Ils sont vraiment super et je crois pas vous en avoir déjà parlé. J'aime trop cette teinte. Je la trouve parfaite pour aller avec cette palette. C'est compliqué de vous montrer. Il fait pas très beau en plus. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Je vous remets mon code ici, les liens, etc. Vous avez tout maintenant. On va arrêter de gagner du temps et on va aller ranger la pièce maquillage. Let's go ! Est-ce qu'on est parti pour ranger cette pièce ? Oui, on est parti. Je suis tellement contente. J'ai tellement hâte de la ranger. Et vraiment, c'est une thérapie de faire du rangement comme ça. Moi, j'adore ça. Je vais continuer de pousser ce meuble-là. Je pense qu'on va commencer ici. J'avais commencé à mettre tout mon recyclage ici. Vraiment, il y a un beauty blender qui traîne par terre. Est-ce que c'est normal ? Ça, pareil. Oh, il y a un échantillon. Hop là. Voilà, là, j'ai tous les produits pour le bain que j'ai reçu récemment de la collection de Noël. Non ! Tout s'est effondré d'ici ! Bon, de toute façon, il faut que je passe la poussière. Tant pis, c'est pas grave. Le podium, il va mal, là. Mais vous voyez, j'ai plus trop de place, là. Donc, il faudrait que je trouve une solution. Ça devrait le faire. Et là, je vais gagner de la place ici, parce que normalement, les trucs fermés, comme ça, je les mets pas là. Là, j'ai fait ce côté-là. Ah, j'ai juste tout enlevé, fait la poussière et tout ça. Maintenant, je vais attaquer ça. Là, par contre, il y a vraiment... Mes bonbons vegan se baladent avec moi, là. Franchement, ils sont pas ouf. Je suis un peu déçue. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi tout enlever et tout dépoussiérer. J'ai de la poussière de partout. Là, c'est juste mes trucs de nettoyage. Et maintenant, il faudrait que je check tout ce côté-là. Franchement, là, il n'y a rien à faire. Je vais le faire sans vous, parce que je vais juste faire la poussière, en fait. Et en gros, je mets tout ça, comme ça, pour que ce soit joli, là. Mais il reste de la place, là. On est contents. Mais le but, c'est pas de le remplir. Là, normalement, c'est tout nickel. Pareil, je vais juste faire la poussière. C'est mes palettes pour le teint. J'avais fait un énorme tri avant d'en ménager. Donc, franchement, ça va. Là, en gros, c'est les produits que j'ai envie de tester. Donc, soins, make-up, etc. Oh là là ! Là, il faudrait que je fasse un petit tour, quand même. Je pense que ce serait pas mal de faire un petit tour. Ouais, ce que vous en pensez. Parce que là, c'est un peu le bazar. Et là, pareil. C'est grandement le bazar. Là, c'est tous mes trucs cheveux en cours, ou pas forcément en cours, mais que j'ai envie de tester prochainement. Ou des brosses. Voilà. Si, franchement, il faut que je fasse quelque chose, là. Bon, j'ai grave bien avancé. Du coup, là, j'ai plein de produits capillaires. Je les ai mis à plat, comme ça. Mais je vais quand même être obligée de mettre mes sèches-cheveux par-dessus. Parce que sinon, je sais pas comment le faire. Le rangement est pas optimal. Parce que, comme je vous le disais, il faut vraiment que je fasse un tri. Là, déjà, je suis contente. C'est vachement mieux rangé. Là, j'ai les brosses. Ça, c'est une serviette neuve. C'est pour ça qu'elle est pas encore dans la salle de bain. En fait, il faut que je la lave une première fois pour pouvoir l'utiliser. Et là, vous savez, c'est... Je pense que ça y est, c'est bon. On entend parler partout, du coup, vous connaissez. Ici, j'ai re-rangé juste un petit peu parce que c'était un peu le bazar là. Mais vous savez, ici, c'est les soins que j'ai envie d'utiliser prochainement. Et donc là, le make-up. Il y a juste ce tiroir-là que je ne sais pas comment faire. Parce qu'en fait, là, par exemple, j'ai mes pinceaux sales. J'ai des déodorants, mais je sais pas encore où les mettre. Donc, pour l'instant, j'ai laissé ça là. Un miroir. De quoi nettoyer mes pinceaux. Enfin, en gros, c'est quand même pas mal tout ce qui concerne mes pinceaux et des boîtes et tout. Du coup, il va falloir que je fasse ça dans le tri, je pense. Je vais juste mettre, par exemple, les déodorants dans mes produits là-bas de l'autre côté. J'ai fait la poussière ici dans ce tiroir-là. Donc, toutes mes palettes pour le teint. Mes produits succiles neufs ici. Et ici, j'ai des miniatures. Tout est réuni là. En tout cas, une grosse partie. Pareil, quand je ferai le tri, je pense que je ferai ça un peu mieux. Mais en gros, du coup, quand je voyage, je prends ça ici. Et là, j'ai bien tout re-rangé. Donc, mes paillettes pour le corps et des anti-bactériens ici, ici, ici. Voilà, c'est compris un peu le principe. Donc, ici, c'est pareil. Je ne vais pas pouvoir vraiment trier parce que je veux le faire vraiment dans mon tri avec vous en vidéo. Mais avant, je veux vraiment que ce soit tout propre et tout. Genre, il y a de la poussière. C'est affolant. Regardez la poussière, quoi. C'est fou. Donc là, je vais faire la poussière et tout remettre un peu à plat. Les parfums, pareil, je le ferai dans le tri. Parce que franchement, c'est abusé. Puis en plus, j'ai mal à la tête. Donc, je n'en mets pas énormément. Il y en a plein que je ne peux plus mettre. Les palettes, je vais les remettre correctement. Oh, c'est lourd. C'est abusé. Ce tiroir-là, il va plutôt bien. Vraiment, genre, ça va. Il y a juste là des produits que j'ai reçus l'année dernière et que je n'ai pas encore eu le temps de tester que je vais mettre ailleurs. Je pense. En plus, c'est trop cool, ces produits-là. J'avais très envie de tester. Donc, il faudra voir. Ici, c'est plutôt bien rangé. C'est plein de produits pour les yeux. Donc là, je vais surtout faire la poussière. Et là, c'est là où j'ai mes boucleurs et mes lisseurs. Je pense que j'en ai un. Qui, en ce moment, ici, ça, c'est les colis que j'ai reçus et que j'aimerais unboxer sur Instagram. Je vais commencer par ce tiroir-là. Franchement, ça va. Il n'est pas trop catastrophique, c'est trop. Bon, là, je suis vraiment trop contente parce que j'ai grave bien avancé. Donc là, j'ai fait toute la poussière. J'ai essayé de remettre à plat. Mais de toute façon, il y en a plein là-bas qui sont neufs et tout que je vais retirer quand je ferai le tri. Là, les parfums, je n'ai rien fait du tout. Je ne peux rien faire. Vraiment, genre, il faut le vider, le trier et faire la poussière one by one. Ah mince ! J'ai oublié ce tiroir. C'est vrai. Il faut que je le fasse. Mais sinon, les autres, je les ai faits. Donc là, j'ai rajouté le coffret Beauty Bay parce que vraiment, je le trouve trop beau. Donc, je l'ai gardé. Si jamais je veux en faire une boîte ou quoi, là, c'est les coffrets, en gros, que je n'arrive pas à retirer. Là, j'ai fait la poussière de partout. J'ai juste remis un tout petit peu d'ordre dans les fossiles. Et ici, j'ai remis de l'ordre dans tous mes trucs pour les cheveux. Donc là, c'est tous les lisseurs. Ceux que j'utilise le plus, c'est celui-ci, celui-ci. Et en gros, c'est ceux-là. Ici, là-bas, j'ai tous mes boucleurs. Et là, j'ai juste la pochette et le chargeur de mon mini-lisseur, comme ça, qui est très pratique pour la frange emportée partout et tout. Donc franchement, trop contente. Juste, j'arrive pas à le fermer. Je vais juste me remettre un peu d'ordre là parce que j'ai oublié et faire un peu la poussière. Mais genre, en gros, là, par exemple, pour faire la poussière, je fais comme ça. Tant que je ne ferai pas de tri, je ne vais pas m'aventurer à tout sortir et tout, vous voyez. Et voilà ! Oh, je suis trop contente ! Tout ce pain de mur-là est terminé. Il est déjà 15h. Franchement, je suis lente. Mais vraiment, je suis vraiment lente. Mais là, je suis trop contente. Tout est rangé et tout. J'ai retrouvé plein de trucs que j'ai envie d'utiliser, genre dès maintenant. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est ranger tout ce qu'il y a ici. Il faut que je range. Je vais mettre de côté ce que j'ai envie de montrer sur Instagram, donc notamment le coffret MAC, là. C'est la première fois que je teste, je crois, le calendrier de l'avant-clinique, donc je suis contente. Déjà, number one, je vais enlever. Il n'y a rien à faire là. Bon, là, j'ai débarrassé. J'ai rangé un peu tout ce que j'avais à ranger, donc là, ça commence à être un peu encombré. Mais du coup, j'ai mis ça que je n'ai pas encore utilisé. Là, c'est un boucleur. Là, c'est un produit que je n'ai pas encore à fond testé, même si je l'adore pour l'instant. J'aimerais le tester davantage. Là, c'est deux calendriers de l'avant que je ne vais pas ouvrir sur TikTok, donc il faut que je vois où je les mets, parce que je vais les ouvrir en décembre, tranquille. Et là, c'est débarrassé. Maintenant, mon plan, c'est que là, j'aimerais débarrasser. J'espère que j'aurai le temps de faire l'intérieur du tiroir, mais franchement, j'ai un sérieux doute. Je vais débarrasser vraiment le dessus de ma coiffeuse. Comme ça, je vais remettre ce meuble-là, là, et je vais mettre celui-ci, là. Comme ça, j'ai plus ça au milieu de la pièce parce que ça m'embête. Avant, c'était super spacieux, et là, maintenant que j'ai mis ça au milieu, oui, c'est pratique quand je filme, mais je mettrai quand je filme, en fait, tout simplement. Ou de base, j'avais prévu de déplacer celle-ci quand je filme, donc je vais faire ça. Tout débarrasser, tout mettre dans un carton, et après, je rangerai tout correctement, en fait. Et comme ça, je pourrais bien accéder à ce meuble-ci. On a de l'aide de Tanguy, la merde ! Toi, tu t'acclames tout seul, toi ! Personne veut m'acclamer. Moi, je me dégrade, mais c'est pas grave, franchement, tant pis. On va donc déplacer les meubles. Merci, mon cher Tanguy. Oups, le tri paracasse ! On met ça où ? Je sais pas, je suis perdue, c'est pour ça que j'étais à gauche, quand je m'en sors. Mais lui, tu veux le mettre où ? Là. À la place de lui ? Eh ouais. Et lui ? Là. Il y a un Tanguy dans le body. Eh ouais, ça change la vie. Ça va être beaucoup. Je transpire, je suis pas bien. Non, on a l'air ! Mais je... Je sais pas quoi. J'ai trop peur que tu me casses sur mes trucs, je vais quand même enlever un maximum. C'est pas moi, c'est la poubelle. Ah mais t'es relou ! Mais t'as le trou dans ta chaussette, toi t'es vraiment un petit trou dans la chaussette, c'est terrible. Merci Tanguy. Je t'en prie. Et lui, tu te débrouilles ? Bah, ça l'est bon. C'est une âme charitable mède. Oh non, il n'y avait pas sur la carte de téléphone. Il n'y a jamais pas sur la carte de téléphone. J'ai un problème quand même de taille, c'est que j'arrive pas à enlever la vitre là. Quoi, genre, elle est colmataire. Bah non, pourquoi tu veux l'enlever ? Bah... Tu vois pas ? Il y a une tache dessous. Eh ouais ! Ouais, mais c'est pas grave ça. J'ai mis du gel douche, je comprends même pas comment c'est envisageable. Mais comment c'est possible ? Mais en fait, le gel douche a coulé, il est rentré là, et là je pense que j'avais réussi à un peu nettoyer, tu vois. Et du coup, regarde. Là, ça fait deux mois que j'ai vraiment envie de faire quelque chose, parce que là, c'est encore humide. Ça veut dire que ça va moisir. Il va s'arracher un an, ça l'est de ma faute, parce qu'il en a déjà arraché un hier. Avec une pastule. On en a une ? On est plein. Ouais ! Tu sais pas où elles sont ? Si. Hum. C'est ça le problème, je sais où elles sont. Dans le bordel dans le garage. 10 minutes. Il a regardé ça. Vas-y, vas-y, vite ! Vite, merci, biche. On va relever ça quand même, je peux pas, je peux pas regarder ça comme ça. Oh, vous voyez pas, il faut s'agirer d'apprendre à filmer quand même. Ça commence à vraiment me replaire à nouveau, je suis très contente. Là, j'ai récupéré tout l'espace. Les deux parapluies de lumière, vous savez, mes deux éclairages... Est-ce qu'on a passé des parapluies de lumière ? Non, mes deux éclairages, je les ai mis dans le bureau, là où ils étaient de base, parce que sinon, ils m'embêtaient vraiment. J'ai juste pas allumé le néon, mais en gros, voilà ! Ah ! Je suis trop contente ! C'est trop joli ! Ça m'avait manqué comme ça, trop contente. Maintenant, du coup, ce que je vais faire, ça fait vraiment mal aux yeux, je vais me pencher sur ça. Donc en gros, je vais juste un peu re-ranger, mettre de l'ordre. Mais pareil, ça sera beaucoup mieux fait dans mon tri. Mais là, je trouve que c'est un peu le bazar, vous voyez ? Ça fait pas très joli. J'ai tellement bien avancé, je suis méga contente. Donc nous voici ici. J'ai tout rangé, je vais vous montrer, mais au loin, parce qu'on verra tout ça contre le tri. Genre vraiment, de visu, c'est pas mal, non ? J'ai tout remis un peu correctement, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Là maintenant, il me reste ça. Quel beau pyjama, tout est formé. Et je vous jure, j'ai qu'une envie d'aller prendre ma douche. Ouais, je vais mettre un grand coup de propre et tout, là. Je vais ranger un peu tout ce qui est à ranger, genre tout ça par exemple. Ça aussi, ça aussi. C'est vraiment à ranger dans le tiroir là, vous savez. Je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai fini ! Je suis tellement contente. J'ai mis un coup d'accélérateur sans vous, tout simplement parce que je suis vraiment fiévreuse. Vraiment, je suis pas bien. Je crois que ça fait peut-être 5h30 que je fais le rangement là. C'est genre juste du rangement, c'est même pas le tri. À mon avis, le tri, je vais devoir le faire sur plusieurs jours. Dès que j'aurai le temps, je vous fais ça. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit la prochaine vidéo. Et du coup, le seul truc que j'ai pas fait, c'est ce tiroir là. Mes pinceaux qu'il faut que je nettoie ici et j'en ai d'autres qui sont cachés là-bas. Vous savez, le tiroir, c'est le seul tiroir que j'ai pas remis un peu d'ordre là-bas en dessous des palettes pour le teint. Mais pareil, il y a des pinceaux qu'il faut que je lave. Donc, il s'agirait de le faire vraiment parce que là, c'est crade. J'ai vraiment tout fait. Je suis tellement contente. Ah non, il y a un autre truc que j'ai pas fait mais franchement, c'est pas grave. C'est là au-dessus, vous allez voir après. Mais en gros, c'est des colis qu'il faut que je range. Bah, c'est vachement mieux quand même. Bon, il fait nuit, du coup, j'ai fermé le volet. C'est vraiment mieux. Il y a de l'espace, on peut marcher. Oh, je suis trop contente. Donc là, il y avait des bijoux, j'ai tout mis dans mon dressing. D'ailleurs, le dressing, il faudrait s'agirait de le faire aussi. Mais bon, ça, je le ferai toute seule parce que je l'ai fait trop de fois avec vous. Mais en gros, ce meuble-là, d'ailleurs, je l'ai pas retrié tout simplement parce que ça va. Il est quand même plutôt bien rangé. En tout cas, il a pas besoin d'être rangé, peut-être d'être trié, mais pas d'être rangé. Ok, ici, j'ai rangé tout ça. Du coup, là, il y a un peu du bazar, mais en gros, c'est mes trucs en cours que j'ai envie de montrer sur Insta. Ça, c'est mes achats à Tokyo. J'ai envie de faire des TikTok. C'est des trucs en cours. Là, j'ai rien changé. Pourquoi ils sont mis comme ça ? Il faudrait que je les range un peu mieux. Ici, pareil, j'ai tout rangé. D'ailleurs, j'ai reçu la palette Ayo Coralie et Beauty Bay. Franchement, la palette de Coralie, enfin, c'est deux palettes qu'elle a fait ici. Je l'ai mis là. Déjà, il match trop bien avec le décor. Et en plus, j'aimerais vraiment le montrer sur Instagram. Franchement, ces palettes sont trop trop jolies. Le packaging est trop stylé. Les palettes sont trop belles. Enfin, vraiment, je vous montrerai ça un peu mieux sur Instagram. Je sais pas du tout si elle est encore en stock. Si c'est le cas, je vous mettrai ça dans la barre d'info. Et ici, j'ai tout re-rangé. Vraiment, j'ai rien rangé ici dans les tiroirs parce que tout est nickel. C'est pareil, j'ai un peu des collabs en cours. Vous savez, genre, mes collabs à l'année, Maybelline, Beauty Bay, tout ça, c'est vraiment dans les tiroirs là. Comme ça, je sais exactement où c'est. Et sinon, j'en ai d'autres, enfin, un peu partout. Mais normalement, c'est bien organisé. Et ici, j'ai tout re-rangé. J'ai remis mon mini frigo ici que j'avais mis dans la salle de bain. En gros, c'est du skincare que j'utilise. J'aime bien les avoir offrés. Je les utilise aussi en ce moment, même si j'avoue, j'ai plusieurs routines. Et là, les petits outils que je vous ai montrés en début de vidéo qui sont bien offrés. Celui-ci, il est ouvert tout simplement parce qu'il n'est pas du tout allumé. Il est juste en déco pour le coup, celui-ci en ce moment. Et là, pareil, c'est un peu des produits que j'ai envie de tester en ce moment. Donc, ils sont là. Je n'ai pas pris le temps de ranger dans le tiroir ici. Je pense que ça ne rentre pas, mais je vais les tester en priorité. Tout est rangé. Et donc, il y a juste ici où ce n'est pas rangé. Voilà, je suis vraiment trop contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement mieux comme ça. Vraiment, genre. Du coup, là, on a toute cette partie-ci qui est rangée. Nickel. Je suis hyper contente. J'ai retrouvé plein de trucs que j'ai envie de tester. Je suis trop contente. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi, j'aime beaucoup voir les gens ranger, faire du ménage et tout. J'adore ça. Ça me détend et j'adore le faire aussi. Aujourd'hui, avec la fièvre, c'était un peu moins un plaisir que d'habitude, mais ça m'a vidé la tête et je suis contente. Je suis contente que tout est rangé. C'est nickel. Demain, je vais pouvoir travailler plus sereinement avec moins de bazar et je ferai ce tiroir, je pense, sur TikTok. Ça va me prendre une demi-journée sérieux de faire ce tiroir tellement c'est le bazar. Il faut que je nettoie tout, que je re-range tout et tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501